Musique Allez partout proclamez la bonne nouvelle Soyez ouade à la maison et apôtres de l'homme 26 mars 2023, cinquième dimanche du carême A Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade » En prenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié » Jésus a aimé Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il s'est trouvé Puis, après cela, il dit aux disciples « Revenons en Judée » A son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serais pas mort, mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera » Marthe reprit « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour » Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même si une mère vivra, quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais » « Crois-tu cela ? » Elle répondit « Oui Seigneur, je le crois » Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois » Alors Jésus se mit à pleurer Les Juifs disaient « Voyez comme il aimait » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau C'était une grotte fermée par une pierre Jésus dit « Enlevez la pierre » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te lèges pas, dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » On enleva donc la pierre Alors Jésus léva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé » Je le savais bien, moi, que tu m'exhaustes toujours Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors » Les morts sortis, les pieds et les mains liés par des bandelettes Les visages enveloppés d'un sueur Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller » Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie Et avaient donc vu ce que Jésus avait fait Crure en lui Dans le dimanche passé, nous avons vu dans l'évangile Jésus est l'eau vive Jésus est la lumière du monde Ce dimanche, la parole nous ouvre à la résurrection Le Christ est le vainqueur de la mort Voilà ce qui nous est donné de méditer ce dimanche Dans les jours à venir, c'est la passion et la mort de Jésus Qui nous seront présentés En le suivant vers le calvaire, durant ces deux semaines Nous savons déjà que son chemin nous mène à Pâques A sa résurrection et à la nôtre La parole de Dieu commence aujourd'hui par la prophétie d'Ézéchiel Vous saurez que je suis le Seigneur Quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir Les prophètes Ézéchiel parlent à son peuple en exil à Babylone Ils sont comme des morts au fond du tombeau Apparemment, il n'y a plus d'espoir d'en sortir Mais Dieu, par son esprit de vie, va ouvrir ce tombeau et ramener le peuple en Palestine, sa patrie C'est comme une résurrection collective C'est comme une résurrection collective, symbole de la résurrection de l'humanité à la fin du temps Mais les signes forts de la puissance de Dieu sur la mort, nous l'avons dans l'Évangile Jésus ressuscitait Lazare, mort depuis quatre jours Les sœurs de Lazare avaient fait appel à Jésus pour qu'ils viennent guérir leurs frères Mais Jésus semble faire esprit pour ne pas arriver à temps Quand il arrive à Bethany, Lazare est déjà décédé Ses sœurs pleurent Les Juifs, amis des familles, pleurent Jésus même pleure Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort Tous sont convaincus que Jésus, qui aurait bien pu le guérir Comme il avait guéri l'aveugle nez, est impuissant devant la mort Son affirmation, ton frère ressuscitera N'arrive pas à convaincre ni Marthe, ni Marie Arrivé au tombeau, Jésus dit, enlevez la pierre Probablement, tous devaient être choqués Et quand Lazare est sorti du tombeau, tous devaient être complètement bouleversés Voir un mort enterré depuis quatre jours sortir vivant doit être une expérience bouleversante C'est ce qui est arrivé Pour que vous croyez, avait dit Jésus à ses apôtres La résurrection de Lazare est donc un signe pour que nous croyions en Jésus et à sa puissance sur la mort Moi, je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi, même si une mère vivra Et tout homme qui vit et croit en moi, ne mourra jamais Saint Paul fait sa réflexion C'est la deuxième lecture Si le Christ est en vous, l'Esprit de Dieu est en vous Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels Pas son Esprit qui habite en vous Pour Paul, les baptisés ne trouvent plus les principes de son existence en lui-même Mais dans l'Esprit de Jésus qui l'habite Certes, il reste un être voué à la mort et marqué par les péchés Pourtant, si l'Esprit a donné vie au Christ Pourquoi ne serait-il pas aussi efficace en nous ? Allez partout, proclamez la bonne nouvelle Soyez moindres à la maison et apôtres déants Merci d'avoir regardé cette vidéo !